Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mediator at Home. Voilà, on se retrouve avec Ofox93, salut à toi, d'autres qui nous rejoindront certainement petit à petit. Ah, ça y est, salut Péborel, salut Générali, salut Yo, voilà, bonjour à tous, je vous dirai bonjour. Là, sur les deux premières minutes, on se fait la bise et puis ensuite, à distance évidemment, toujours dans le respect des distances de sécurité, etc. Et c'est aussi tout l'intérêt justement de ce programme Planetarium at Home avec le lundi Astronomer at Home, le mercredi Médiator at Home et le vendredi Youtuber at Home. C'est tout l'intérêt que justement de pouvoir se parler depuis chez nous sans masque parce que justement on ne se touche pas, on ne se respire pas dessus, on ne se crache pas dessus et c'est quand même l'intérêt. On peut continuer à discuter ensemble sans ces petits inconvénients. On peut continuer à se voir aussi et justement, eh bien aujourd'hui... Ah, salut Anna aussi. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que l'on avait fait il y a deux semaines. Il y a deux semaines, je vous avais fait un petit live où on avait discuté ensemble des constellations. J'avais prévu initialement qu'on en parle juste une heure et puis c'était calé. Et en fait, vous aviez plein de questions et je me suis aperçu que ce que j'avais prévu de vous raconter, ça ne tenait pas du tout dans le temps imparti. Donc, je vous propose qu'aujourd'hui, on continue un petit peu ce petit tour du ciel dans les constellations. On va réutiliser un petit peu le logiciel Stellarium dont on avait déjà parlé, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Generali qui nous dit qu'on se verra bientôt en vrai au Planétarium. Là encore, effectivement, le Planétarium de la ville de Vaud-en-Velin, lorsqu'il rouvrira, sera bien évidemment ravi de vous accueillir. On y sera tous avec mes collègues. Et effectivement, ça commence à être un petit peu long, ce temps passé sans pouvoir vraiment discuter avec les gens. Surtout quand c'est notre métier. Donc, ça fait plaisir quand même d'être régulièrement avec vous et puis de pouvoir quand même un petit peu discuter ensemble. Salut Encelade, salut Superdame, salut Framini et salut Méliluge. Je vois qu'on a notre cœur du chat toujours fidèle. Merci à vous d'ailleurs d'être toujours fidèle à ce programme et puis de venir toujours régulièrement pour enchanter ce chat avec vos questions. Je vous propose qu'on démarre tranquillement. L'idée la dernière fois, justement, c'était de parler de ces fameuses constellations. On avait dit un petit peu ce que c'était, ces dessins imaginaires qu'on trace dans le ciel. On avait surtout parlé d'une chose, c'est qu'évidemment, une constellation, ça n'a absolument rien de physique, de réel. Effectivement, la constellation d'Orion pour nous, c'était la constellation de la tortue pour les Mayas. La constellation du chariot, c'était la constellation du perroquet. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va dépendre totalement du lieu, de la civilisation, de l'époque. Mais ça reste toujours un moyen, qui est certainement l'un des plus anciens qu'a eu l'homme, de trouver un lien avec le ciel, justement. Essayer de se dire qu'est-ce qui là-haut résonne avec ce que moi je fais en bas. On a toujours intuité ce lien. Alors après, il a pris différentes formes. Ce lien, ça peut être la croyance dans une religion. Donc là encore, on lève les yeux vers le ciel, on se demande s'il n'y a pas une puissance supérieure là-haut qui nous surveille, qui prend soin de nous, etc. L'astrologie, évidemment, qui a très très longtemps été complètement imbriquée avec l'astronomie. Ce n'était pas deux choses différentes, c'était la même chose. On pourra éventuellement en reparler un petit peu, si vous voulez, tout à l'heure. Bonjour Poupoule, salut tout le monde. Et puis, petit à petit, tout ça, l'homme a appris non seulement à observer le ciel, mais à repérer de plus en plus des choses, des choses qui revenaient, des récurrences, comme on les appelle, qui lui a permis aussi de commencer à maîtriser, à maîtriser le monde qui l'entourait, à maîtriser l'espace et puis maîtriser le temps. Tout ça, c'est très important. Les premières constellations, quand on les a observées, quand on les observait avant même, et ça, on ne le sait pas encore, depuis quand est-ce qu'on observe les constellations, c'est une question qu'on se pose toujours et qu'on se posera certainement toujours. Mais ce qu'on sait, c'est que cet espèce de mouvement apparent du ciel, les choses se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest, c'est le cas du soleil durant la journée, c'est le cas des étoiles et des constellations durant la nuit, et bien ça, ça forme des récurrences, qui reviennent régulièrement, toutes les 24 heures, et ça permet, par exemple, de marquer le temps. Et ce mouvement apparent du ciel, c'est notre première horloge. Notre première horloge qui marque le temps de manière un petit peu différente. On a une horloge qui marque le temps sur 24 heures, on s'aperçoit que toutes les 24 heures, les constellations reviennent à peu près au même endroit. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis ensuite, un petit peu plus loin, quand on regarde un peu ces objets mystérieux qu'on a dans le ciel, les petits points brillants, et puis il y a ces espèces de gros luminaires un peu magiques, un qui brille très fort sur tout le jour, et puis une autre qu'on voit briller le jour et la nuit. Donc on a le soleil et la lune. Alors pareil, là, dès qu'on commence à les regarder régulièrement, à s'intéresser à eux, on s'aperçoit que la lune, pareil, elle semble changer de forme. Une fois c'est un croissant, une fois elle est pleine, une fois on ne la voit plus. Mais tout ça, ça fait aussi un cycle, un cycle qui dure 29 jours. Et là, hop, on a une nouvelle unité de temps qui va être plus ou moins le mois. Après, on a le passage des saisons aussi qui vont revenir. Et là, on va dater une année. Et effectivement, le temps, il se date avec ces cycles, les uns imbriqués à l'intérieur des autres. Et c'est en observant le ciel qu'on a déjà commencé à faire ça. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de regarder ces constellations, parce qu'en général, quand on débute dans l'astronomie, c'est la première chose qu'on fait. On commence à apprendre les grandes constellations. Juste, dites-moi si vous entendez un bruit un petit peu ennuyé. J'espère que vous ne l'entendez pas. Il s'agit d'un voisin qui est en train de faire des travaux. Donc j'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Désolé si jamais c'est le cas. C'est les aléas du direct. Voilà, on va continuer comme ça, en espérant qu'il soit fatigué rapidement. Si vous l'entendez... Ah zut ! Non, ce n'est malheureusement pas une musique, c'est une perceuse dans le mur, si vous voulez tout savoir. Oui, c'est ça ! ASMR perceuse. Je suis absolument désolé. J'ai essayé pourtant de le diminuer le plus possible, mais là, ça a été un petit peu compliqué. Allez ! Est-ce que vous l'entendez un peu ? Mais ça va. Merci, super ! Oui, oui, j'essaie de parler quand même un petit peu plus fort. Je suis plus près du micro que ça. Donc, on peut retourner un petit peu sur le ciel de ce soir, si vous voulez. On va retourner sur Stellarium, ce fameux logiciel que j'utilise régulièrement parce qu'il est bien, parce qu'il est gratuit, parce qu'on peut le télécharger et l'installer un petit peu partout. Donc, on est dessus. Tenez, je vais même vous le mettre en plein écran. Ce sera même encore mieux. Hop ! Voilà ! Donc voilà, ça, c'est le ciel tel qu'il est maintenant. Voilà, au sud, on a le soleil qui est vraiment en train de se coucher, ici, entre l'ouest et le sud-ouest. Donc, on est à l'ouest-sud-ouest. C'est le sens de cette direction. Et puis, si j'accélère un petit peu le temps, eh bien, le soleil va terminer de se coucher et on voit qu'aux alentours de 19h, 19h30, ça y est, le ciel est bien noir. Voilà, si on s'arrête à 20h30, eh bien, on a un joli ciel. Alors, en ce moment, comme on le disait aussi la dernière fois, vraiment les choses à voir. Au sud, eh bien, au sud, c'est tout d'abord, juste au-dessus de l'horizon, l'étoile Sirius qui se trouve là. Sirius qui se trouve être, depuis la Terre, la nuit, l'étoile la plus brillante qu'on puisse voir dans le ciel. Et puis, on l'avait déjà vu, à côté de Sirius, eh bien, on va avoir la constellation d'Orion qui se trouve un petit peu juste au-dessus. Voilà, donc le fameux chasseur Orion qui se trouve là. Là, encore à côté, on va avoir la figure caractéristique du taureau. Ensuite, on va avoir... Alors, à côté du taureau, si vous regardez cette fois-ci, plutôt au sud-ouest, donc déjà, ce soir, en train de se coucher, juste à côté du taureau, un petit ensemble d'étoiles qui est très intéressant. Ce petit ensemble d'étoiles qui est là, on va zoomer un petit peu dessus. Ces petites étoiles, voilà, elles sont là. On en voit à l'œil nu six ou sept. On les appelle les pléiades. Alors, en réalité, il s'agit d'un ensemble beaucoup plus vaste d'étoiles. Dans cet amas des pléiades, il y a plus d'une centaine d'étoiles. Il y en a beaucoup. Mais évidemment, la plupart sont trop faibles pour qu'on les voit à l'œil nu. Par contre, effectivement, ces pléiades, c'est toujours une cible de choix pour les astronomes amateurs. Quand on fait un petit peu de la photo astro, en général, on va essayer de prendre en photo les pléiades. Pourquoi ? Déjà, parce que ça vous fait plein d'étoiles dans le champ de la photo, c'est pas mal. Mais aussi parce que lorsque l'on a un temps de pose suffisamment long, lorsque l'on a un traitement qui est adéquat de l'image, lorsque tout ça est bien propre et bien fait, on peut distinguer entre ces fameuses étoiles, cet amas, ces espèces de volutes blanchâtres qui sont très très jolies. Et ça, en fait, c'est le résidu de la grande nébuleuse de gaz et de poussière qui préexistait à l'existence de ces étoiles et qui a servi, justement, de matériaux de base pour former ces étoiles, qui sont donc des étoiles qui sont très jeunes. Je ne sais plus, d'ailleurs, de tête, je pense que c'est de l'ordre de la dizaine de millions d'années. Donc, c'est pas beaucoup. Et donc, il reste et on a encore un petit peu de résidu comme ça de gaz et de poussière qui est éclairé par ces étoiles. La teinte est bleue parce que, justement, ces étoiles, comme elles sont très jeunes, elles sont très chaudes. Et comme elles sont très chaudes, elles sont très bleues puisque les étoiles chaudes sont bleues, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est tout le contraire de la salle de bain. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un jour imaginé que le bouton de l'eau froide, ça serait bleu et que le bouton d'autre chose serait rouge, que ça a quoi que ce soit à voir avec la physique. Dans la physique, les objets chauds, plus ils sont chauds, plus ils sont bleus. Et moins ils sont chauds, plus ils sont rougeâtres. Voilà. Donc, on a des étoiles là, jaunes, bleues qui vont éclairer, justement, le milieu environnant de cette couleur bleue qui se réfléchit un peu partout. Et ça donne quelque chose de très joli à voir. Voilà. Ces étoiles, eh bien, elles ont aussi, pareil, une histoire. Alors, ce n'est pas une constellation en soi, ce petit amas des Pléiades. Dans d'autres civilisations, on pouvait lui donner un nom comme celle d'une constellation. Mais pour les Grecs, qui sont les constellations qu'on garde encore aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une constellation. Par contre, on raconte des histoires, justement, sur le fait que, dès l'Antiquité, on regardait déjà ce petit tas d'étoiles. Voilà. Et je vais vous en raconter une. Juste avant, je jette un petit coup d'œil à ce que vous me dites. Donc, je vois que ça a un petit peu discuté déjà quand j'ai démarré. Je vois quelqu'un qui me demande si je réponds aux questions en anglais. Eh bien, la réponse est oui. c'est qui ? C'est Juan qui me dit « Does you respond to questions in English ? » Alors, mon axe anglais est absolument terrible, mais par contre, je comprends à peu près l'anglais et je peux effectivement répondre aux anglais. Donc, yes, indeed. Voilà. Général Lee disait qu'il y a du côté de son balcon mais chouchoute les pléiades. C'est vrai que les pléiades, c'est assez facile à observer parce qu'on les voit assez bien à l'œil nu. Dès qu'on repère Orion, on regarde en haut à droite d'Orion, on voit le V du taureau et juste à côté, ce petit tas d'étoiles qui est assez simple en fait à voir. Je n'ai aucun problème avec la vision artistique mais le taureau, je ne vois pas. Alors, Anna, je vais te montrer un petit peu mieux le taureau. Ne t'en fais pas. Voilà. Je vais te montrer. Je vais te remontrer le taureau. Je vais repasser moi-même sur... Hop. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on voit le taureau ? Tiens, regarde. Voilà. Ici, hop, on va enlever. Voilà. Comme ça. Donc, nous avons sur la gauche Orion. Peut-être que vous verrez mieux si je vous mets en plein écran. ça sera mieux. Donc, sur la gauche de l'écran, on a la forme caractéristique d'Orion. Et au milieu, on a le taureau avec l'étoile Aldébaran qui est une étoile qui a une teinte légèrement orangée qu'on appelle l'œil du taureau. Alors, comment est-ce qu'on voit ça ? Eh bien, tout simplement parce que justement, cet amas d'étoiles eh bien, forment la lettre V. Voilà. Forment une espèce de pointe comme une pointe de flèche. Et donc ça, eh bien, ça va, d'après la symbolisation, symbolique grec, ça va représenter en fait la tête, le museau du taureau. Voilà. Aldébaran, c'est l'un des deux yeux du taureau. L'autre étoile qui est ici, ce sera l'autre œil du taureau. et ensuite, eh bien, quand on imagine le taureau, on va imaginer ces deux grandes cornes. Alors, c'est vrai que c'est plus des cornes de gazelle que des cornes de taureau parce qu'elles sont très longues, les cornes du taureau. Et on va remonter jusqu'à Elnat, qui est là-haut et qui est donc le bout de la corne droite du taureau. Et puis, de l'autre côté, à gauche, on va aller jusqu'à Tian Guan, qui est l'autre étoile qui représente le bout de l'autre corne du taureau. Et après, tu peux demander, si tu veux, à Stellarium de te faire le dessin du taureau. Tac. Voilà. Et donc là, tu vois qu'on a bien effectivement le museau du taureau qui est en bas, ces deux grandes cornes qui sont en haut, et puis les pléiades, dans la représentation du ciel telle que nous on l'utilise, eh bien, elles sont plus ou moins contenues dans le cou, dans le corps du taureau. Sachant que, bien évidemment, lorsqu'on représente des animaux dans le ciel, c'est valable pour le taureau, mais pour plein d'autres, on n'est pas forcément obligé de représenter tout l'animal. Donc typiquement, le taureau, on représente surtout sa tête. Sa tête, éventuellement, ses pattes avant, quand on a vraiment de l'imagination. Mais c'est à peu près tout. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire le dessin en entier. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? On peut afficher le dessin des constellations, sinon sur Stellarium ? Oui ! Alors, c'est ce que je t'ai montré, Néo, mais effectivement, j'essaye souvent de ne pas forcément afficher le dessin, en tout cas pas systématiquement, parce qu'effectivement, quand après le soir, tu te retrouves sur ton balcon et t'essayes de retrouver le taureau, malheureusement, il n'y a pas pour l'instant encore de bouton dans le ciel qui te permet d'afficher les constellations. donc ça permet aussi de s'entraîner un petit peu à essayer de les voir sans les dessins. Alors regarde, tu vois, typiquement, maintenant que tu as le dessin, garde bien ce dessin en tête. On va remettre le taureau avec toutes les étoiles qu'il faut, comme ça, le taureau, les pléiades et l'orion et maintenant, eh bien, je vais effacer ces dessins, et vous voyez que là, ça devient déjà nettement plus compliqué. Donc on retrouve à gauche Béthelgeuse, Bellatrix, les trois étoiles de la ceinture d'orion, ensuite cette espèce de V qui part comme ça d'Aldébaran et puis qui remonte un petit peu de l'autre côté, et puis enfin, les pléiades, avec d'ailleurs en ce moment un autre truc vachement facile, à trouver dans le ciel, c'est que juste à côté, cette fois-ci, des pléiades, eh bien vous voyez ici, à droite de l'écran, nous avons en ce moment la planète Mars. La planète Mars qui est justement en train d'arriver petit à petit dans le taureau qui n'y est pas encore. Et donc c'est très joli parce que, justement, Mars, ça fait dans le ciel un petit point orangé. Aldébaran, c'est une étoile qui a aussi une teinte jaune-oranger et Béthelgeuse qui est elle aussi une étoile géante qui est rouge, enfin rouge, rouge-oranger aussi. Donc on a ces trois points jaune-oranger qui s'alignent vraiment très très bien dans le ciel ce soir et qu'on voit très très bien. Voilà. Donc les deux à gauche sont des étoiles et celle de droite c'est la planète Mars qui, elle, évidemment, se déplace dans le système solaire. Donc le jeu du mouvement de la Terre et de Mars font que nous, depuis la Terre, jour après jour, eh bien on voit Mars se déplacer petit à petit tout doucement devant les étoiles et donc de mois en mois, eh bien Mars passe devant différentes constellations. Voilà. Déjà que chercher des constellations à la ville ou à la campagne c'est pas pareil mais avec les dessins... Alors, oui, effectivement, c'est mieux avec les dessins. Ceci dit, il y a un certain nombre de constellations que tu peux parfaitement trouver alors que tu es en ville. Typiquement, la constellation d'Orion là que tu as à gauche, même le taureau, c'est assez facile. Les étoiles de la constellation d'Orion sont assez brillantes. Les pléiades, même en ville, le plein terme de Vaud-en-Velin est à côté de la ville de Lyon, même en plein milieu de Lyon, les pléiades, je peux les distinguer dans le ciel. Alors, évidemment, c'est mieux de partir un peu à la campagne. Mais on peut les distinguer là sans trop de problèmes, même quand on se trouve en ville. Alors, une histoire que je connais, qu'on m'avait racontée sur les pléiades, eh bien, c'était que... On reviendra sur Cassiopée, Juste après. Une histoire sur les pléiades, c'était que dans l'ancien temps, alors, ce n'était pas le temps des Grecs, c'était quelques siècles plus tard, chez les Romains, j'avais un copain historien qui me disait qu'on me racontait que dans l'armée, eh bien, les pléiades servaient justement. Alors, ça servait à quoi ? Eh bien, dans le corps de l'armée, donc il y avait différents corps, et un de ceux-là, c'était les archers. sauf que si vous vouliez postuler pour être archer, vous aviez intérêt à être très précis et donc à avoir une bonne vision. Comment est-ce qu'on teste la vision il y a 2000 ans ? Eh bien, c'est par exemple sur les étoiles. Et donc, il me disait que certains écrits relataient le fait qu'on demandait aux postulants l'une des épreuves pour pouvoir être accepté comme étant archer, c'était justement qu'on attendait la nuit et on demandait aux postulants de compter le nombre d'étoiles qu'ils voyaient dans les pléiades. Et donc, s'ils en voyaient 6 ou 7, eh bien, c'est qu'ils avaient une vue suffisamment perçante, alors que s'ils en voyaient 2 ou 3, eh bien, c'est que leur vue n'était pas suffisamment bonne pour pouvoir devenir archer. Donc, les étoiles servaient aussi d'ophtalmo pour juger de la finesse et de la précision de la vision des gens. Voilà. Orion, tu la vois dans Paris, me dit Anna. Les pléiades, je n'ai jamais réussi. Eh bien, tu vois, garde bien cette configuration-là, tu vois, tu as Orion, juste en haut à droite d'Orion, tu trouves juste l'étoile Aldébaran, donc, qui est dans le taureau et tu verras qu'à la même distance, encore un petit peu à droite, tu trouveras les pléiades. Là, c'est encore plus simple parce que si tu repères, tu as vraiment Béthelgeuse, Aldébaran, Mars, donc les 3 points orangés et entre Aldébaran et Mars, tu pourras essayer de jeter un petit coup d'œil et essayer de retrouver les pléiades. Voilà, essayez de le faire. Que nous dit l'Uapa ? C'est marrant, j'avais eu cette histoire, mais pour les étoiles doubles, Alcor et misère dans la grande ours. Effectivement, alors, si on retourne dans la grande ours, on va y jeter un petit coup d'œil ce qui se passe là-bas, donc cette fois-ci, on dézoome, on va plutôt aller du côté du nord puisque la grande ours est toujours plus ou moins au nord. Donc là, regardez, on repère la grande casserole, j'espère que vous le voyez tous, la grande casserole, voilà, avec un certain nombre d'étoiles, le bout de la casserole en haut, c'est Dubé et Mérac, et puis en bas, on a les 3 étoiles du manche de la casserole, Alioth, Mizar et Alkaïd. Et justement, effectivement, tu as raison, l'étoile, donc en bas, qui est au milieu du manche de la casserole, c'est Mizar, mais Mizar, eh bien, en fait, c'est une binaire puisque à côté de Mizar, eh bien, on a l'étoile Alcor, voilà, Mizar et Alcor, pareil, quand on a une bonne vue et qu'on regarde le ciel, repérer la casserole, c'est très facile, mais on peut effectivement, assez facilement, quand on a une vue normale, voire une bonne vue, on repère justement la doublette Mizar et Alcor. Alors, d'ailleurs, je tiens à signaler qu'on appelle ça des étoiles binaires, mais il y a plusieurs types d'étoiles binaires. Vous avez des binaires physiques, c'est-à-dire des étoiles, des soleils qui sont réellement collés l'un à l'autre, qui orbitent l'un autour de l'autre, et puis vous avez aussi, et là, c'est le cas de Mizar et Alcor, des binaires optiques, c'est-à-dire que nous, on voit les deux étoiles l'une à côté de l'autre, mais c'est juste qu'en fait, elles sont exactement dans le même axe de visée, alors qu'en réalité, il y en a une qui est beaucoup plus proche que l'autre. Donc c'est le cas de Mizar et Alcor, qui ne sont pas des étoiles physiquement proches l'une de l'autre, c'est juste que, vu depuis la Terre, elles sont exactement dans le même sens. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour la grande ours. Je reviens régulièrement sur ce que vous dites pour rebondir un peu dessus. les trois points d'Orion poursuivent les Pléiades. Oui, c'est un autre moyen. Après, c'est vrai que chacun va trouver sa manière un petit peu de reconnaître et de suivre les constellations. Il y a plein de manières de le voir. Io me demandait si on peut voir Cassiopée. Donc j'imagine que vous savez, vous avez tous entendu parler de Cassiopée et de sa forme assez caractéristique, effectivement. quand on cherche Cassiopée, je vois Générali qui me dit que je n'avais jamais fait le lien de Mizar et Alcor avec Goldorak. Et oui, effectivement, il y a plein de références astraux dans Goldorak. Par exemple, le fait que les méchants viennent de Vega. Vega, c'est l'étoile la plus brillante du ciel en été qui se trouve dans la constellation de la Lyre. En hiver, l'étoile la plus brillante, c'est Sirius. En été, c'est Vega. Et effectivement, les méchants viennent de Vega et sont installés sur la Lune Il y a plein de choses très très rigolotes. Et effectivement, pas mal de noms des personnages sont tirés en réalité de noms d'étoiles. Tout à fait. Je ne sais pas si Goldorak passe encore aujourd'hui, en ce moment, je ne crois pas. Mais ça, c'est aussi mon époque. Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui ! La constellation de Cassiopée. Alors, Cassiopée, elle, c'est un petit peu différent. Pour trouver Cassiopée, il y a plusieurs techniques. Je vais vous les montrer. Cassiopée, c'est une constellation qui se trouve en fait dans la voie lactée. Donc, si vous êtes à un endroit où le ciel est très pur, vraiment très pur, eh bien, vous pouvez trouver Cassiopée. Cassiopée, vous voyez, elle est ici, au milieu de l'écran. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je vais enlever l'atmosphère terrestre. Voilà. Vous voyez qu'on a cette espèce de grande traînée qui est traînée blanchâtre comme ça, qui part du sol et qui monte progressivement dans le ciel et qui va traverser tout le ciel, qui va passer le cocher, qui va passer juste à côté d'Orion, le bras supérieur d'Orion est dans la voie lactée, qui descend sur la licorne, le Sirius qui est juste à côté aussi. Donc ce grand trait blanc qui traverse le ciel, pareil, ça, ça a beaucoup, beaucoup interrogé les anciens qui ont, pour les Grecs, donc, imaginé que, justement, il s'agissait d'une giclée de lait divine qui a été projetée comme ça sur la voûte céleste. Et donc, dans la voie lactée, vous avez cinq étoiles qui sont ici, cinq étoiles qui font cette espèce de forme caractéristique de W, ce qu'on appelle le W de Cassiopée. Eh bien, voilà, on peut la trouver assez facilement. Alors, moi, quand je cherche Cassiopée, c'est assez pratique. Je commence, donc, à droite par la grande ours. Vous voyez, on retrouve cette forme de la grande casserole. Attendez, je vais vous le remettre en plein écran. Hop, voilà, comme ça. Donc, à droite, on a la grande casserole qui se trouve dans la grande ours. Ensuite, on prend les deux étoiles en haut de la casserole. voilà, donc, c'est Dubé et Mérac. On trace un trait horizontal, donc le trait entre ces deux étoiles. On poursuit ce trait de cinq fois la distance entre Dubé et Mérac et on tombe au milieu de l'écran sur l'étoile polaire. On en a parlé la dernière fois. L'étoile qui se trouve à peu près au centre de la rotation apparente du ciel qui est due, en fait, au mouvement de la Terre. Et si vous prenez à peu près la même distance et que vous continuez encore sur la gauche, eh bien, vous tomberez pas très loin du bas de Cassiopée. Voilà. Et ça, quelle que soit l'orientation de ces constellations dans le ciel, vous partez de la grande casserole qui est assez facile à trouver. Le bout de la grande casserole prolongée vous donne l'étoile polaire qui se trouve ici au milieu de l'écran. Et si vous continuez dans la même direction, vous tombez de l'autre côté sur Cassiopée. C'est comme ça que moi, je fais pour la trouver. Sauf quand je tombe par hasard dessus et que dans ce cas, je vais la repérer. Il y a plein de manières de la trouver. Alors justement, cette Cassiopée, est-ce que vous savez ce que c'est d'ailleurs Cassiopée ? C'est bien, on connaît le nom, mais ça représente quoi Cassiopée ? Vous savez ce que c'est dans la mythologie grecque ? J'attends un petit peu, pendant ce temps, je lis ce que vous m'avez raconté. Je suis à la campagne nord-Isère, Saint-Jean-de-Bournay en Isère, et chez moi, le doublé de Cassiopée saute aux yeux. Ah bah oui, de toute façon, dès que tu habites un petit peu à la campagne et que tu n'as plus les problèmes de pollution lumineuse, c'est sûr que Cassiopée, c'est une des premières constellations qu'on apprend quand on essaie de reconnaître le ciel. Ça, c'est clair. Yo, tu n'es pas loin de l'observatoire du Kala. Oui, c'est possible, qui se trouve pas loin effectivement de Saint-Jean-de-Bournay. Cassiopée, c'est une femme. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas n'importe quelle femme, parce qu'on n'est pas n'importe qui dans le ciel, quand même. Alors là, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant et que j'aime beaucoup faire dans les constellations, quand on emmène les enfants et les grands d'ailleurs sous le ciel, voilà, on se pose. C'est bien de savoir reconnaître les constellations, mais il y a aussi une chose qui aide, c'est que, évidemment, des dessins imaginés avant le ciel, ils n'ont pas inventé des dessins comme ça, ex nihilo, ça ne servait à rien, parce que déjà, des personnages, ils en avaient une foultitude qui venait justement de la mythologie grecque. Et c'est pour ça que dans le ciel, une énorme partie des constellations qu'on trouve dans le ciel sont en réalité des personnages de la mythologie grecque, ce qui fait que quand on les reconnaît et quand on connaît un peu ces histoires, on peut raconter des histoires de la mythologie grecque dans le ciel. D'ailleurs, pour les Grecs, le ciel, c'était justement un espèce de grand livre, comme ça, un livre ouvert dans lequel, tous les soirs, on pouvait retrouver ces personnages et raconter ces histoires. C'est ça, d'ailleurs, qui est ce livre permanent, éternel, qui a permis, oralement, pendant très longtemps, de maintenir ces histoires qui, 2000 ans plus tard, aujourd'hui, nous permettent encore de reconnaître les mêmes personnages que ceux qu'on regardait dans le ciel il y a 2000 ans. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer par exemple l'histoire de Cassiopée qui est en fait une histoire qui invite plein d'autres constellations qui sont aussi dans le ciel et qui vont bien sûr aider à les trouver parce que quand vous connaissez les personnages, quand vous connaissez les liens qui les lient, évidemment, petit à petit, vous finissez par savoir aussi où ils se trouvent. C'est aussi un autre moyen mnémotechnique pour les reconnaître. Voilà. Salut Astro Garte ! Alors qu'est-ce qu'on a comme histoire là-dedans ? Je vais vous montrer. Alors je vais juste vous faire celle de Cassiopée rapidement. Alors les personnages de Cassiopée, il y en a plusieurs. Donc vous avez... Attendez, je vous ai mis en plein écran ou pas ? Non, je ne l'ai pas mis en plein écran. On va se remettre en plein écran. Tac. Donc au centre, au centre, nous avons justement la constellation de Cassiopée. Très bien. Ensuite, juste à droite de Cassiopée, nous avons Céphée. Alors, Cassiopée et Céphée, ce n'est pas compliqué, ce sont le roi et la reine de l'histoire. Cette histoire, elle est très rigolote parce que ça montre vraiment que les histoires qu'on se raconte, les histoires d'enfants que l'on raconte, ce sont des histoires qui sont très classiques mais on n'a rien inventé. C'est des histoires qu'on racontait déjà il y a très très longtemps. Donc vous savez, l'histoire la plus classique, c'est le roi et la reine, une princesse qui va se trouver évidemment à un moment ou à un autre en difficulté parce qu'il semblerait que dans toutes les histoires ce soit le rôle des princesses que de se jeter entre les griffes des monstres pour qu'un beau prince vienne la délivrer et reparte pour soit faire d'autres aventures, soit se marier et avoir beaucoup d'enfants. Vous connaissez un petit peu l'histoire, on la raconte depuis des générations, des siècles. Et bien cette histoire c'est typiquement celle de Cassiopée et c'est fait. Donc Cassiopée c'est la reine. Souvent on me dit c'est bien, elle est bien rigolote ta reine mais comment est-ce qu'on repère une reine dans un W ? Alors quand je pose la question, je demande aux enfants c'est la forme de quoi ça ? Et souvent on me dit c'est la forme de la couronne de la reine. Et bien non, c'est pas la forme de la couronne de la reine. Cette espèce de zigzag qu'on a ici en réalité c'est la forme de Cassiopée elle-même mais Cassiopée qui est assise sur un siège où on dit ou on imagine aussi qu'elle est assise sur son trône. Donc en fait ce zigzag ça représente surtout le trône sur lequel la reine Cassiopée est assise. Voilà. Et pas Cassiopée elle-même qui sinon aurait des problèmes de colonne vertébrale assez importants. Donc voilà le dessin de Cassiopée en fait c'est sa chaise et juste à côté de la reine on va évidemment avoir le roi donc le roi c'est Cephée qui est juste à côté avec une constellation qui est un peu moins facile à repérer et qui a globalement la forme d'une maison qui est juste à côté Cephée c'est juste à côté de la petite ours quand on sait la repérer donc Cassiopée la reine Cephée le roi ensuite qui est-ce qu'on a ? Bah évidemment on va avoir la princesse donc la princesse elle se trouve à gauche elle est là vous avez la belle princesse Andromède qui est ici représentée allongée à l'envers si vous regardez bien regardez le poignet de Andromède vous voyez que ce poignet il est lié à une corde c'est normal ça fait partie de l'histoire cette princesse évidemment va devoir se faire sauver par un beau prince qu'on le veuille ou non en tout cas dans l'histoire donc le prince le chevalier le héros c'est Percé Percé il est juste ici au milieu de l'écran on le voit ici avec son casque à droite il tient dans sa main en bas de en bas de l'écran juste à côté de l'étoile Algol et bien il tient la tête coupée d'un monstre qui est une femme avec une tête de serpent vous savez tout ce qu'il sait on y reviendra tout à l'heure et puis la dernière chose c'est que évidemment vous ne pouvez pas avoir de chevalier sans son cheval alors le cheval là il est en train de se coucher en ce moment le soir donc je vais être obligé d'enlever l'horizon pour qu'on le voit c'est vrai qu'on le voit mieux plutôt en décembre là en février ça commence à être un peu juste pour le voir si j'enlève l'horizon hop comme ça voilà nous avons un gigantesque cheval avec des ailes c'est le célèbre cheval ailé Pégase voilà qui se trouve ici et du coup une fois qu'on a tous les personnages il ne reste plus qu'à raconter l'histoire et l'histoire elle commence le jour où Cassiopée on va essayer de mettre tous les personnages dans l'écran voilà comme ça donc l'histoire raconte qu'un jour Cassiopée décide de proclamer alors ça dépend des versions d'histoire il y a plein de versions différentes certaines disent que Cassiopée décide de proclamer qu'elle est la plus belle femme du royaume dans d'autres histoires que c'est sa fille Andromède qui est la plus belle femme du royaume et en fait elle est tellement vaniteuse qu'elle proclame même qu'elle ou sa fille sont même plus belles que les filles du dieu de la mer Poséidon le problème c'est que Poséidon a toujours des oreilles un peu partout il y a toujours une rivière à côté où il peut entendre des choses donc il rentre dans une colère terrible et donc pour punir la reine Cassiopée de ses propos outrageants et bien Poséidon décide d'invoquer un gigantesque monstre marin qui vient dévorer les bateaux de l'Ethiopie puisque on pense que l'origine de Cassiopée et de Cephée c'est le pays d'Ethiopie qui est donc à côté de l'océan et donc vous avez ici regardez au milieu de l'écran là vous avez une autre constellation que je ne vous avais pas encore présentée qu'on appelle la constellation de la baleine qui a un autre nom qui s'appelle Cetus et bien la constellation de la baleine c'est aussi la constellation du monstre marin vous voyez il est très très moche avec sa gueule ouverte ses grandes dents voilà aussi certainement peut-être parce que à l'époque il y a 2000 ans quand les marins voyaient une baleine ils pouvaient tout à fait imaginer un monstre on ne restait pas pas très souvent à côté de ce genre d'énormes animales et donc Poséidon invoque le monstre marin qui détruit toute la flotte du pays d'Ethiopie ce qui menace le pays de la famine et donc dans l'histoire et bien le roi Cassiopée la reine Cassiopée le roi Cephé vont voir un oracle en lui demandant ce qu'il faut faire pour calmer la colère du dieu Poséidon et l'oracle leur dit que la seule solution et bien c'est de donner leur fille Andromède en sacrifice au monstre marin donc pour sauver leur pays le roi et la reine le font ils enchaînent Andromède à la falaise sur le bord de la mer voilà pourquoi Andromède est toujours représenté avec des chaînes voilà qu'on a ici d'ailleurs là encore si on revient sur les dessins animés de mon enfance dans les chevaliers du Zodiac le chevalier d'Andromède avec sa sa jolie carapace rose et bien son arme principale c'était justement ses chaînes qu'il pouvait aussi balancer Andromède est très très lié à cette idée de chaînes et d'enfermement donc on enferme Andromède et le monstre marin sort sa tête de l'eau et s'approche tout doucement du rivage pour pouvoir dévorer la princesse Andromède sauf que à ce moment là arrive au sommet de l'écran notre fameux héros Percé alors Percé on raconte son histoire alors une histoire très édulcorée dans un film qui est sorti il y a quelques années qui est Percy Jackson que vous avez peut-être vu au cinéma Percy en fait c'est le nom américanisé de Percé et donc Percé lui il était parti auparavant justement dans le labyrinthe de la méduse vous connaissez l'histoire pour la tuer il ne faut pas la regarder dans les yeux sinon elle transforme quiconque la regarde en pierre et donc Percé a l'idée de regarder le reflet dans son bouclier et c'est comme ça qu'il finit par lui trancher la tête et l'histoire raconte que lorsque le sang de la méduse touche le sol du labyrinthe et bien c'est là que magiquement est né le cheval et les pégases sur lesquels Percé va monter pour s'échapper du labyrinthe avec la tête de la méduse dans son sac donc il est content il a réussi sa première épreuve il s'envole avec Pégase et il passe au bout d'un temps près de la plage et la caisse qui voit une magnifique jeune femme prête à se faire dévorer par un monstre évidemment son sang de héros ne fait qu'un tour il descend en urgence sur la plage il se place face au monstre et il commence à se battre contre lui le problème c'est que le monstre avait des écailles qui résistaient à n'importe quelle arme et donc il casse son épée sur les écailles du monstre et alors que le monstre lance sa dernière attaque et bien il a une idée il sort la tête de la méduse de son sac les yeux de la méduse s'ouvrent et donc le pouvoir magique qui restait encore dans la méduse fait que le monstre marin se transforme en un gigantesque bloc de roche et c'est comme ça que Persée réussit à délivrer Andromède et que après on termine l'histoire comme on veut il furette heureux et il y a beaucoup d'enfants ou alors il repart vers de nouvelles aventures c'est à vous de raconter tout ça voilà donc vous voyez qu'une constellation n'est pas forcément liée à une histoire on peut avoir une famille de constellations ce qui fait que quand on les apprend et les reconnaît après ça permet pendant des heures on a des heures d'histoire comme ça qu'on peut raconter un petit peu dans le ciel voilà je vais revenir un petit peu vers vous pour voir ce que vous me racontez merci pour l'explication quelle imagination avait nos ancêtres quand même alors oui effectivement ils avaient de l'imagination sauf que ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est qu'à l'époque des grecs il n'y avait pas de télé il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas d'iPhone d'iPad et même les bouquins c'est loin d'être quelque chose qui était aussi courant que maintenant à part quelques rouleaux de papyrus et qui ne servaient pas forcément pour les histoires chez tout le monde il n'y avait pas grand chose ce qui fait que la tradition était quand même beaucoup orale et c'est justement à ça que servait le ciel ça servait justement pour placer toutes ces histoires toutes ces constellations toute cette mythologie et ça servait justement le soir au lieu de te poser dans internet et bien tu sortais et puis et puis tu te posais sous le ciel et la famille se réunissait parfois pour raconter des histoires donc c'est vrai que c'est une autre forme de vie qui est différente mais qui s'ancrait beaucoup plus du coup sur le lien entre l'homme et son environnement proche on regardait beaucoup plus le ciel à l'époque aussi bien pour connaître les saisons pour savoir quand il fallait planter ou pas un certain nombre de choses quand l'hiver allait arriver quand la nouvelle lune arrivait et puis aussi pour raconter un peu ce genre d'histoire Pierre les pléiades c'est pas une histoire qu'elles fuyaient un homme un dieu romain ou grec elles auraient été transformées en étoiles pour les sauver un truc comme ça alors oui il y a aussi cette histoire là c'est d'ailleurs l'origine de leur nom les pléiades mais je ne me rappelle plus de l'histoire mythologique des pléiades je vais te le dire très franchement donc si tu veux je me remémorerai ça pour la prochaine fois où je vous la raconterai voilà elle est bizarre ta baleine c'est toujours une question d'imagination chevalier en rose avec ses chaînes c'était mon préféré ah oui les chevaliers du zodiaque combien de constellations dans le zodiaque on parle de 13 ah bah écoute si tu veux qu'on parle du zodiaque on peut parler du zodiaque ça me va je voulais vous parler aussi de la préhistoire et du moment jusqu'à quand est-ce qu'on peut redater le fait que l'homme regardait le ciel là je vois l'heure passer il est moins quart du coup et bah écoutez du coup on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui mais si ça vous dit un prochain mercredi on se refera encore une session et puis cette fois je vous parlerai de paléoastronomie voilà on parlera de de l'histoire des temps anciens si ça vous dit ça vous dit ouais bon je vous laisse je vous laisse me répondre et me dire ce que vous en pensez c'est Orion qui les poursuivait me dit Generali alors moi l'histoire que j'avais c'est pas Orion qui poursuivait les pléiades parce que oui oula donc gros plébiscite bon on parlera de l'astronomie des temps anciens une prochaine fois peut-être pas la prochaine fois mais une prochaine fois l'histoire que moi je connais sur Orion c'est Orion et le scorpion alors c'est aussi c'est assez intéressant parce que justement alors hop on va revenir du côté du sud voilà hop donc là on a notre ami Orion et on peut remarquer une chose je vais remettre un peu l'atmosphère avec une apparence un peu plus crado mais plus réaliste on peut remarquer une chose c'est que on ne voit jamais ensemble Orion et le scorpion pour la simple et bonne raison que Orion est une constellation d'hiver donc on voit en hiver et le scorpion est une constellation d'été voilà et quand on laisse la tête la tête la terre tourner d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant hop on va accélérer le mouvement de la terre voilà donc vous voyez l'heure passe petit à petit la terre tourne donc on a toujours les constellations qui se lèvent à l'est qui se couchent à l'ouest et globalement tu vas remarquer que quand Orion va se coucher si tu regardes de l'autre côté à l'est alors évidemment petit à petit le soleil va se lever mais quand le soleil se lève une fois qu'Orion est couché quand le soleil se lève et bien c'est justement le scorpion qui lui va commencer à se lever ça y est on le voit regardez au sud-est là qui est en train de se lever avec ses pinces voilà il est là le scorpion à côté de la balance et donc si tu sauf qu'en ce moment évidemment au printemps le scorpion quand il se lève le soleil se lève aussi donc on ne le voit pas énormément donc en hiver on voit très bien Orion mais pas le scorpion et en été on voit très bien le scorpion et pas Orion et en plus on a ce grand mouvement de rotation qui fait que quand l'un se couche l'autre se lève et alors l'histoire que moi j'avais mais c'est vrai que c'est toujours des histoires qui viennent de traditions orales donc on peut avoir plusieurs versions voire des histoires complètement différentes il n'y a pas une seule histoire l'histoire que j'avais c'était justement que donc Orion était réputé comme étant le chasseur le plus habile du monde et c'est une déesse qui aurait justement parce que Orion l'aurait insulté qui aurait invoqué un scorpion géant pour le tuer et dans l'histoire que j'avais Orion et le scorpion donc l'animal le plus puissant du monde s'était battu contre le chasseur le plus puissant du monde et leur combat aurait été homérique il aurait duré des jours des semaines des mois entiers et au final après l'un des combats les plus gigantesques auquel n'importe quel chasseur aurait pu rêver et bien le scorpion aurait transpercé la poitrine d'Orion avec son dard en même temps que Orion aurait transpercé la tête du scorpion avec son épée et dans mon histoire et bien c'est Zeus qui après avoir regardé ce combat avec les autres dieux aurait pour remercier ces deux combattants de leur valeur de leur vaillance de leur courage et de leur force et bien auraient voulu les remercier en les immortalisant les transformant en étoiles dans le ciel le souci c'est que même dans le ciel et bien leur haine l'un envers l'autre était telle que si on les mettait ensemble ils continuaient à se battre et à mettre le bazar dans les étoiles et dans le ciel et c'est pour ça qu'il en aurait mis un dans le ciel d'été l'autre dans le ciel d'hiver de telle manière que quand l'un se couche l'autre se lève ce qui fait que ni Orion ni le Scorpion ne peuvent se voir et comme ils ne peuvent pas se voir et bien ils ne peuvent pas se battre et ils restent bien tranquillement à leur place voilà c'était la petite histoire que moi j'avais bon un livre sympa pour en apprendre plus sur les constellations c'est le ciel mythes et histoires des constellations d'Eratostène d'accord je ne le connais pas celui-ci il y en a d'autres tiens un jour sur un autre live aussi je compilerai un petit peu tout ça et puis je vous donnerai des livres aussi sur les ciels les étoiles les constellations j'en ai un certain nombre du coup si ça vous intéresse un petit peu tout ça vous pourrez retrouver quelques éléments il n'y a rien évidemment d'universel c'est juste des conseils vous faites bien sûr comme vous voulez traduit et commenté par Pascal Charvet et Arnaud Zuckert et bien voilà écoute merci Astrogart de ton conseil si ça vous intéresse essayez d'y jeter un petit coup d'oeil bon voilà qu'est-ce qu'on avait dit ah oui quelqu'un m'avait demandé s'il y avait 12 ou 13 constellations dans le Zodiac qui est-ce qui m'a posé cette question tout à l'heure tout 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 histoire que histoire de de rendre ces arabes voilà FMZ Astro combien de constellations dans le Zodiac on parle de 13 alors je pense que je n'aurais pas terminé de vous raconter tout ça aujourd'hui je vais peut-être rester un petit peu plus pour vous en parler déjà qu'est-ce que le Zodiac le Zodiac c'est un ensemble de constellations un petit peu particulières qui sont liées à quelque chose que je vais vous tracer ici avec Stellarium dans affichage on va aller dans les repères et je vais vous tracer la ligne de l'écliptique qui est là voilà cette ligne de l'écliptique alors on va enlever l'atmosphère et puis tout à l'heure je vais même enlever le enlever le sol pour qu'on puisse la voir vous remarquez que sur cette ligne particulière qui passe d'ailleurs par le soleil regardez j'avance un petit peu hop voilà on a le soleil qui est dans l'écliptique et cette ligne elle passe dans des constellations que vous connaissez certainement qui s'appellent à gauche le Verseau puis le Capricorne le Sagittaire le Scorpion la Balance la Vierge voilà ça vous dit quelque chose et si on enlève le sol hop et bien on va continuer l'écliptique sur le Lion le Cancer les Gémeaux le Taureau le Bélier les Poissons le Verseau et on revient sur le soleil avec le Capricorne en fait les constellations du Zodiac ce sont les constellations qui sont sur cette ligne ou cette bande de l'écliptique alors comment on la trace à quoi ça sert et qu'est-ce que ça représente alors la réponse sera différente en fonction de si vous me posez cette question en fonction des connaissances qu'on a nous aujourd'hui ou si vous me posez cette question en fonction des connaissances qu'on avait quand on a isolé cette bande particulière alors qu'est-ce qu'on voit et bien on voit que si on regarde le ciel jour après jour à la même heure la Terre ayant fait un tour sur elle-même les étoiles reviennent à la même position et donc finalement on remarque que rien n'a vraiment changé en fait c'est pas tout à fait exact que rien n'a vraiment changé presque rien n'a changé puisque en réalité si on regarde bien jour après jour c'est ce que je vais faire ici on va regarder la position du ciel aujourd'hui et la position du ciel demain après demain le jour suivant le jour d'après et chaque jour on s'aperçoit que les étoiles les unes par rapport aux autres restent à peu près à la même position par contre il y a un certain nombre d'astres qui eux semblent se déplacer sur la voûte céleste les petits points vous l'avez deviné ce sont les planètes et là ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le soleil lui-même et ce fameux soleil et bien effectivement lorsque les jours les semaines et les mois passent et bien ce soleil se déplace petit à petit dans le ciel et passent devant une douzaine de constellations qui vont donc être ces fameuses constellations du zodiaque les constellations du zodiaque ce sont les constellations devant lesquelles le soleil va passer alors évidemment vous allez me dire c'est facile ce que tu me dis parce que là tu viens d'enlever le ciel bleu et donc on peut voir en même temps le soleil et les constellations c'est super facile effectivement si j'en remets le ciel avec le ciel bleu en plein jour évidemment ça va être complètement autre chose regardez par exemple je vais me remettre aujourd'hui aux alentours de midi voilà à 12h à midi effectivement il y a le soleil effectivement il y a devant le taureau mais bien évidemment à midi je ne vois pas qu'il y a le taureau puisque les constellations je ne les vois pas pour ça que ça a pris un certain temps effectivement pour s'apercevoir qu'en plus de la rotation du ciel qui dure 24h il y avait un léger décalage chaque soir qui faisait effectivement que quand on y réfléchit les constellations d'hiver ne sont pas visibles en été parce que le soleil est devant et les constellations d'été ne sont pas visibles en hiver parce que le soleil est devant et donc se pose évidemment une question pourquoi le soleil se déplace magiquement devant les constellations et quelle influence est-ce que ce soleil va avoir je reviens vers vous pour voir si ok pas d'autres vous êtes toujours là c'est bon pas de soucis il n'y a pas eu de drop de connexion ou de quoi que ce soit ouais ok d'accord merci général tu compares sa position pour une même heure de la journée alors pas exactement la même heure je compare sa position le temps qu'il faut pour que les étoiles se retrouvent exactement à la même position dans le ciel et ça ça n'est pas exactement 24 heures c'est un tout petit peu différent c'est 23 heures 56 minutes et 40 secondes un truc comme ça ce qui fait que justement tous les jours tu as quelques minutes de décalage ce qui fait que c'est pas exactement à la même heure c'est le temps qu'il faut pour que les étoiles se retrouvent à la même position que la veille ce qui fait que je n'ai plus qu'à comparer le mouvement du soleil c'est la différence entre jour solaire et jour sidéral ça c'est un autre truc qui est vachement intéressant et que je note que je vous expliquerai la prochaine fois voilà le jour soleil alors c'est c'est pas compliqué du tout mais il faut juste prendre un petit peu de temps pour l'expliquer et c'est vachement intéressant c'est un truc sympa donc voilà mon soleil en apparence se déplace mois après mois devant les constellations pourquoi alors ça j'étais sûr un jour ou l'autre que ça allait venir c'est pour ça que j'avais prévu dans mon logiciel une petite image qui je savais arriverait un jour ou l'autre et c'est celle-ci non c'est pas celle-ci c'est celle-ci voilà donc voilà un petit peu ce qui se passe 23h56min et 4 secondes merci j'étais à j'avais 40 secondes de trop voilà la situation donc telle qu'on la connaît maintenant aujourd'hui donc l'explication moderne de ce phénomène vous le savez la Terre tourne régulièrement autour du Soleil elle tourne autour du Soleil sur une orbite qui est elliptique mais globalement circulaire pas très loin de la circularité parfaite dans un plan qui est le plan du système solaire parce qu'à peu près toutes les planètes tournent comme ça dans le même plan qu'on appelle donc le plan de l'écliptique et donc effectivement si vous regardez bien le mouvement de la Terre autour du Soleil vous voyez bien qu'au fur et à mesure que mois après mois la Terre se déplace et bien le Soleil vu depuis la Terre va lui sembler se déplacer donc la Terre elle se déplace vers la droite et bien le Soleil va sembler se déplacer vers la gauche et passer devant les poissons puis plus tard le bélier puis le taureau puis les gémeaux etc. etc. Et donc cette bande de constellations qui par hasard se trouve exactement alignée avec le plan du système solaire et devant lequel le Soleil semble se déplacer alors qu'en réalité ce n'est pas le Soleil qui se déplace mais c'est la Terre qui se déplace et qui tourne autour du Soleil en un an et bien cette bande de constellations devant laquelle le Soleil semble se déplacer ça va être justement cette fameuse bande du Zodiac voilà donc c'est ça l'explication de cette bande un peu particulière alors d'un point de vue purement astronomique elle n'est pas plus particulière que quoi que ce soit c'est des constellations faites avec des étoiles qui sont très loin dans l'univers c'est exactement pareil que n'importe quelle autre constellation ah salut Robin et bien je t'en prie du coup qu'est-ce 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 spécial pour un astronome pas grand chose si ce n'est que du coup quand on regarde depuis la Terre cette ligne que le Soleil semble faire comme ça tout autour du ciel cette ligne de l'écliptique je vais revenir hop sur Stellarium donc cette fameuse ligne de l'écliptique que l'on voit ici et bien c'est en réalité le plan du système solaire donc c'est-à-dire que le système solaire est aligné dans ce plan-là en particulier voilà par contre ça a eu une autre influence qui n'est pas scientifique mais qui a plus une portée symbolique c'est là où on passe de l'astronomie à l'astrologie qui pendant des millénaires s'est trouvé être exactement la même chose c'est-à-dire l'observation du ciel et le questionnement de l'impact de la position et du mouvement des astres sur la vie des hommes cette recherche du lien entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas et donc la réponse c'est au bout d'un moment trouver être différente lorsque pour l'astrologie on postule et on croit qu'il y a un lien entre justement les astres et la destinée des hommes alors que pour l'astronomie le lien entre le monde du haut et le monde du bas est le lien des lois de la physique qui en réalité sont les mêmes c'est les mêmes lois de la physique qui gouvernent la lune qui tourne autour de la terre la terre qui tourne autour du soleil et une pomme qui tombe d'un arbre donc ces deux liens se sont progressivement séparés et donc d'un point de vue purement symbolique donc le symbolique c'est encore un peu différent c'est quelque chose qui va dépendre des croyances de la civilisation de l'époque et donc la plupart du temps effectivement c'est vrai que le symbole lié au soleil on le sait depuis très longtemps bien avant d'avoir compris le principe de la photosynthèse le soleil a très souvent été associé comme le symbole de la vie c'est la lumière c'est la vie c'est la chaleur c'est la puissance voilà c'est un symbole de vie et du coup l'idée c'est que dans ce qu'on appelle l'astrologie stellaire si jamais vous naissez le jour où le soleil se trouve devant la constellation typiquement là du taureau et bien du coup cette fameuse constellation du taureau ce lien que vous avez avec cette constellation va être favorisé amplifié par justement la présence du soleil et de son énergie bénéfique devant cette constellation à un moment donné et donc c'est ça l'origine des signes astrologiques tels qu'on les tels qu'on les tels qu'on les raconte encore aujourd'hui c'est à dire que en théorie si vous êtes taureau c'est parce que le soleil donnait toute sa puissance de vie le jour de votre naissance alors qu'il était dans la constellation du taureau c'est aussi en réponse à une autre question qu'on me pose souvent quand j'apprends un peu les constellations on me dit comment ça se fait que le taureau je le vois en hiver alors que moi je suis né en avril et qu'en avril on ne voit pas le taureau bah oui c'est normal qu'on ne le voit pas parce que justement le taureau se trouve juste derrière le soleil et censé se trouver juste derrière le soleil à cet endroit là je reviens vers vos questions et remarques parce qu'on va certainement aller un tout petit peu plus loin là-bas donc en fait si par exemple je suis scorpion ça veut dire que quand je suis né le soleil était sur le scorpion vu de la terre en théorie oui en pratique c'est un petit peu différent et justement alors généralement il me dit que Kepler était astronome et astrologue effectivement plein de toute une génération d'astronomes anciens étaient aussi étaient les deux étaient astronomes et astrologues effectivement on est tout à fait d'accord mais en un jour le soleil traverse déjà une partie du ciel pourquoi le taureau en particulier comment ça en un jour le soleil traverse déjà une partie du ciel je signale que en un seul jour le soleil mais aussi le taureau qui est derrière ont exactement le même mouvement de lever et de coucher donc toute la journée le soleil et le taureau seront au même endroit donc le soleil reste dans le taureau toute la journée ça ne change rien sur l'échelle d'une journée d'accord pas de soucis t'es pas bête il n'y a pas de question bête la seule bêtise c'est de ne pas poser de questions donc il n'y a aucun problème je voudrais revenir du coup sur Yo Yo qui me dit que donc Yo tu es scorpion c'est très bien je suis ravi pour toi félicitations est-ce que ça te dérange Yo tu fais comme tu veux si ça te dérange tu me le dis de me donner juste ton jour et ton mois de naissance et du coup avec Stellarium on va aller regarder ce qui s'est passé peu importe l'année on s'en fiche parce que c'est pareil chaque année mais on va aller regarder un peu où se trouvait le soleil le jour et le mois de ton anniversaire est-ce que tu acceptes de nous le donner pour voir si tu es bien scorpion le 01 le 1er novembre d'accord et on prend Stellarium clac et on va prendre la date du 1er novembre donc 6, 7, 8, 9, 10, 11 voilà on va revenir sur le 1er 3, 2, 1 on va se mettre à midi voilà donc le jour de ta naissance mon cher mon cher Yo le jour de ta naissance le soleil se trouvait précisément entre la balance et la vierge voilà peut-être un petit peu plus près de la balance que la vierge mais du coup si tu tiens compte de ces définitions là pour le signe astrologique et bien je te l'annonce Yo tu es balance tu es même hybride balance vierge voilà puisque tu te trouves vraiment alors toi tu te trouves vraiment à la limite entre ces deux constellations effectivement c'est là où c'est intéressant c'est que si vous prenez Stellarium et que vous mettez à l'intérieur votre propre date d'anniversaire et bien vous ne tomberez pas sur sur la constellation qui est marquée dans le journal voilà et là c'est assez intéressant aussi je vais terminer en parlant un petit peu de ça je reviens non pardon je reviens là dessus effectivement il y a plusieurs choses qu'il va falloir préciser sur le lien entre la symbolique du ciel qui est un ensemble de croyances qui en plus dépendent des dessins que vous faites dans le ciel donc les constellations qu'on utilise nous c'est celle des grecs mais dans d'autres civilisations ou dans d'autres endroits du monde on dessine d'autres constellations et donc on sera plus béliers mais puis palais cochons tout ce qu'on veut donc c'est vraiment assez spécifique c'est pas forcément universel mais donc dans les constellations telles que nous on les imagine et bien il y a plusieurs choses qui feront la différence entre les signes du Zodiac et les constellations du Zodiac une première chose c'est par exemple le fait que si vous regardez un peu ces constellations normalement et bien on considère que le ciel est divisé en 12 parties égales ce qui fait que chaque constellation et bien va occuper 30 degrés dans le ciel voilà 30 degrés pour le scorpion 30 degrés pour la vierge 30 degrés pour tout parce qu'il n'y a pas de raison et du coup ça va aussi permettre de diviser l'année en 12 parties égales et donc si vous tombez dans une partie vous faites partie de cette constellation si vous comparez ça avec la trajectoire du soleil dans le ciel les choses sont un petit peu différentes alors là j'ai pris un extrait d'une image d'une vidéo qui a été faite par Hygiène Mentale que je vous conseille de suivre sur Twitter et d'aller regarder sa chaîne qui est une chaîne très intéressante sur l'esprit critique sur plein de choses une chaîne très bienveillante voilà un petit peu l'état du ciel des constellations ici on retrouve la même chose les constellations du Zodiac l'écliptique qui est en rouge donc le mouvement apparent du soleil au cours de l'année dans le ciel maintenant regardez la constellation du Scorpion et vous voyez qu'en réalité le soleil ne passe dans le scorpion qu'une toute petite partie de l'année 6 jours en fait 6 ou 7 jours puisqu'en fait il ne passe que dans les pinces supérieures du scorpion avant il est dans la balance et après il est effectivement dans une autre constellation qui se trouve être le serpentaire et qu'on ne compte pas dans les signes zodiacaux donc déjà ce découpage en 12 parties égales aussi bien dans le ciel que dans l'année est quelque chose qui physiquement est très très différent si on regarde un petit peu le temps que le soleil passe dans chaque constellation du zodiac on va avoir des différences colossales la partie du soleil sur les 360 degrés que le soleil fait en un an et bien il n'y a que 7 degrés que le soleil passe dans le scorpion alors qu'à côté la vierge on y passe 45 degrés donc c'est vrai que ce temps n'est pas du tout le même voilà donc ça c'est une première chose qui fait que vous pouvez tomber à côté du signe dans lequel vous êtes censé être parce qu'effectivement le scorpion t'as intérêt à être né juste les 6 ou 7 jours précis où le soleil était dedans et puis on va avoir un autre phénomène astronomique qui va être assez intéressant aussi et qui va créer un décalage entre ce qu'on voyait à l'époque des grecs et des romains et ce qu'on voit aussi à notre époque à nous et ça c'est un autre phénomène et je vais terminer avec ça pour aujourd'hui et avant de vous en parler juste je jette un petit coup d'œil sur ce que vous m'avez écrit je vais me coucher moins bête ce soir ben merci ça fait plaisir vous avez peut-être parlé constellation un double sens à la fois les étoiles reliées qui forment une figure la position dans le ciel à laquelle la figure s'inscrit il y a un autre mot pour différencier alors nous les constellations ça va être effectivement la figure qu'on va mettre dans le ciel on va parler aussi d'astérisme et de constellation c'est pas tout à fait la même chose entre les dessins et entre les traits et les dessins qu'on peut représenter Ophiuchus donc c'est ce fameux serpentaire dont je parlais qui est la petite constellation supplémentaire dans laquelle le soleil passe entre le scorpion et le sagittaire effectivement qui est la petite partie violette donc il y a un dernier phénomène qui va être un petit peu plus fin mais qui pourtant est très important je vais vous le montrer ici c'est alors le nom compliqué c'est précession des équinoxes en fait c'est quelque chose d'assez rigolo vous savez que la Terre tourne sur elle-même comme une toupie en 24 heures et puis cette toupie elle reste orientée de la même manière et elle va tourner autour du soleil avec l'axe de la toupie qui va toujours être dirigée dans le même sens c'est pour ça que l'étoile polaire qui est dans l'axe de rotation de la Terre et bien quelle que soit la saison sera toujours au même endroit dans le ciel bon sauf que cet axe de rotation de la Terre quand la Terre tourne sur elle-même comme ça en 24 heures cet axe de rotation il n'est pas parfaitement immobile et sur quelques centaines voire quelques milliers d'années cet axe il va s'incliner différemment et donc vous le voyez ici sur l'image qui est au milieu cet axe va légèrement bouger sur une période d'environ 26 000 ans et faire tout doucement mais tout doucement ça ne se voit même pas sur l'échelle d'une vie humaine mais tout doucement au fil des siècles et des millénaires l'axe de rotation de la Terre va pointer vers un endroit différent du ciel et 26 000 ans plus tard l'axe de rotation de la Terre reviendra sur le même endroit c'est un grand cycle comme ça de 26 000 ans c'est assez logique entre guillemets c'est un petit peu comme quand vous lancez une toupie vous savez la toupie tourne très vite sur elle-même donc ça c'est le cycle de 24 heures comme ça de la Terre mais cette toupie vous voyez de temps en temps elle oscille comme ça tout doucement en plus et c'est cette oscillation que la Terre fait aussi sur une période de 26 000 ans qui va faire que justement la Terre ne va plus s'incliner vers le Soleil comme vous le voyez là s'incliner vers le Soleil exactement au même moment et de la même manière et donc au cours de sa course autour du Soleil en un an si la face de l'hémisphère nord qui est inclinée vers le Soleil donc c'est ce qu'on appelle l'été si ça ça se déroule avec une inclination de la Terre différente ça veut dire que l'été va se dérouler à une autre période de l'année et donc petit à petit comme ça on a ce décalage dans les saisons tout doucement qu'on appelle la précession des équinoxes et qui va faire que les saisons l'été la position du Soleil à une époque n'est pas forcément la même si vous attendez des siècles ou des millénaires et donc ça ce mouvement très lent de la Terre crée un décalage dans la position du Soleil devant les constellations qui fait que aujourd'hui par rapport à il y a 2000 ans chez les Grecs et les Romains quand l'astrologie tombait pile-poil et bien tout s'est décalé d'environ un signe d'un mois c'est pour ça que si on regarde un petit peu on va revenir sur ta date d'anniversaire je reviens une dernière fois sur Stellarium donc ça c'est le 11 novembre en 2021 si je reviens maintenant quelques siècles avant Jésus-Christ avec toujours Stellarium qui inclut évidemment ce décalage on va se mettre en moins on va se mettre en moins 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 100 même moins 200 tiens moins 200 avant Jésus-Christ voilà tac et bien effectivement à cette époque-là il y a 2000 ans le Soleil était bien le 1er novembre dans la constellation du Scorpion sauf que depuis à cause de ce phénomène de précession des équinoxes et bien justement tout ce système de référence s'est décalé ce qui fait qu'aujourd'hui 2000 ans plus tard le 11 novembre et bien le Soleil se trouve au niveau de la Balance voire même près de la Vierge donc en fait le signe qui est inscrit dans le journal c'est le signe que vous auriez eu si vous étiez né il y a 2000 ans voilà sachant que maintenant et bien tout va être décalé et donc c'est pour ça que les les béliers les béliers physiques d'aujourd'hui c'est-à-dire sont en réalité référencés comme taureaux les taureaux physiques sont référencés comme gémeaux les gémeaux sont référencés comme cancer etc etc il y a un signe de décalage entre le signe du journal et la position réelle du soleil dans le ciel le jour où vous êtes né et ça c'est à cause de phénomènes physiques et astronomiques qui sont toujours très intéressants à étudier et à regarder voilà on a passé un bout de temps à expliquer plein de trucs là ça va c'était clair à peu près ce que j'ai ce que j'ai dit Astrogarde qui me dit qu'il a toujours eu un peu de mal à visualiser ouais c'est pas forcément ce phénomène de précision des équinexes c'est pas un phénomène qui est très simple c'est pour ça que c'est en général pas le truc quand on fait de l'astro par lequel on commence et donc évidemment du coup comme Encelade a raison comme l'axe de rotation de la Terre change d'inclinaison progressivement au cours des millénaires et comme pour nous ce qu'on définit comme étant l'étoile polaire c'est l'étoile qui quand on regarde le ciel se trouve au centre de la rotation apparente du ciel et bien si cet axe de rotation se déplace dans le ciel et bien du coup le centre de la rotation apparente du ciel se déplace aussi et donc ça veut dire que l'étoile qui est sur ce centre apparente du ciel aujourd'hui c'est celle qu'on appelle l'étoile polaire qui est au bout de la queue de la petite ours mais à d'autres époques c'était d'autres étoiles voire parfois il y a des époques où ce point central n'avait pas d'étoile particulière et donc il n'y avait pas d'étoile polaire à proprement parler dans 12 000 ans ce sera sympa pour faire la mise en station alors oui je ne sais pas si dans 12 000 ans tout le monde aura encore des télescopes s'il y aura encore quelqu'un j'espère a priori il n'y a pas de raison l'homme est une espèce très résiliente mais effectivement ce sera un petit peu différent dans 12 000 ans et ça d'ailleurs on peut y jeter un petit coup d'oeil d'ailleurs je vais vérifier ça je ne l'avais jamais vérifié avec Stellarium mais normalement là donc on est en moins 200 avant Jésus-Christ si maintenant j'attends la nuit donc on va faire se coucher le soleil oula mince je suis désolé j'ai fait une petite j'ai fait une petite erreur de manip moins 200 et oh arrête moins voilà moins 200 voilà on est la nuit il est 1h du matin si maintenant je vais voir au nord hop voilà parfait regardez la petite ours normalement aujourd'hui quand le ciel semble tourner sur lui-même à cause du mouvement de la terre aujourd'hui ce qu'on appelle l'étoile polaire c'est l'étoile qui est au centre de la rotation apparente du ciel et bien regardez on est en moins 200 on va lancer la rotation de la terre et on va l'accélérer et bien vous voyez que l'étoile polaire qui est le bout de la queue de la petite ours et bien à cette époque là n'était pas du tout au centre de la rotation apparente du ciel ce qu'on appelle le pôle nord céleste c'est à dire l'endroit qui semble être le centre de la rotation du ciel et bien c'était justement un point qui se trouvait à l'époque entre justement la petite ours le dragon la grande ours et la girafe donc il n'y avait pas d'étoile vraiment brillante sur ce point là à l'époque alors qu'aujourd'hui comme l'axe de rotation de la terre s'est un peu décalé il se trouve que par hasard on tombe sur le moment où l'étoile qui est au bout de la queue de la petite ours et bien elle se trouve par contre au centre de cette rotation voilà hop je vais revenir et bien écoutez bon il est 19h bientôt 20 on a un petit peu dépassé mais ça nous a permis de parler d'un certain nombre de choses qui je pense j'espère vous auront intéressé je regarde si vous avez une dernière question mais je pense qu'il va être temps aujourd'hui de se séparer pour aujourd'hui alors on n'a pas encore terminé je vous reparlerai encore si vous voulez une prochaine fois on verra quand on reviendra une dernière fois sur les constellations et puis on essaiera de se demander comment est-ce qu'on sait que les hommes préhistoriques si les hommes préhistoriques regardaient déjà le ciel il y a plein de choses intéressantes à raconter là-dessus et à partir de quelle époque on sait qu'il y avait un lien entre le ciel et la vie des hommes on en parlera la prochaine fois voilà c'était top ben merci Marie ça fait plaisir j'ai fait une mise en station de direction sud d'où mentionnant général ok et ben écoutez on va se quitter pour cette fois-ci évidemment pas pour toujours on est mercredi je vous rappelle que ce vendredi donc on continue avec notre programme vendredi vous retrouverez Camille ce sera vendredi à 18h et l'invité de Camille ce sera quelqu'un pour ceux qui qui sont sur Twitter qui le connaissent très bien il s'agit de DassaJu c'est Julien Dassa Terrier qui viendra nous parler de galaxies peut-être de son travail à lui sur les galaxies et du ciel donc ce sera l'invité de Camille vendredi en ce moment il faut aussi signaler que l'AFA l'association française d'astronomie a mis en place une nouvelle opération qui s'appelle le 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 nom m'est sorti de la tête oh mince je suis désolé je commence à être un petit peu fatigué vous savez en août on a le la nuit des étoiles voilà la nuit des étoiles en été et bien on fait maintenant une nuit des étoiles d'hiver c'est la première session c'est la première édition ça commence en ce moment cette semaine on fera un live samedi soir à 18h sur le site et le compte twitch de l'AFA de l'association française d'astronomie voilà où je participerai aussi donc on parlera cette fois-ci du ciel d'hiver qui est largement aussi beau que le ciel d'été et puis ensuite la semaine prochaine et bien on continuera à parler de l'actualité du ciel avec astronomeur at home médiateur at home et youtubeur at home la semaine prochaine c'est moi qui ferai les trois les trois rendez-vous avec une thématique particulière puisque vous le savez la semaine prochaine le robot persévérance arrivera en orbite enfin arrivera sur mars en tout cas on l'espère en un morceau donc toute la semaine prochaine et bien la thématique sera mars et donc c'est ce qui va teinter tous les événements qu'on fera donc la semaine prochaine voilà merci à tous de votre soutien de votre bienveillance de votre curiosité c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous raconter plein d'histoires je vous retrouve on se retrouve donc vendredi prochain avec Camille samedi pour la nuit des étoiles d'hiver et toute la semaine prochaine bonne soirée bonne continuation et restez curieux Sous-titrage